Téléspectateurs de Frim, bonjour. Pour notre voyage de ce jour, notre commandant de bord vous transportera dans le pays des hommes intègres, le Burkina. Prêt pour le décollage, moteur, ça tourne. Niyo Ango, bienvenue au Burkina Faso pour Frim. Nwaga, encore appelée par ses habitants, est reconnue pour la chaleur et l'hospitalité légendaire de son peuple. Nous sommes même à ce moment au Cueil du Memorial des Zéros-Nationaux, l'un des plus hauts renvois de la souris. Pour moi, ce memorial, c'est un signe de reconnaissance, un symbole pour la nation burkinabé, de rendre vraiment hommage à ses zéros. Ce monument est un véritable cadre vivant, érigé à la mémoire des zéros nationaux et à la lutte du peuple burkinabé en s'appuyant sur les valeurs de la culture nationale. J'ai choisi de venir ici parce que je me suis dit que pour faire un travail intellectuel, on a besoin d'un calme pour mieux réfléchir, pour mieux étudier. Le faire est un calme pour mieux émerger. Il y a du froid, on a besoin d'un calme pour mieux émerger. Cette loge que vous voyez juste derrière moi est un véritable oasis situé en plein centre-ville. La propriété est dans un jardin exotique qui fait office de cocon pour offrir calme et fraîcheur. Alors c'est un cadre qui est tout d'abord très accueillant, qui diffère des autres endroits où j'ai déjà été en venant à Ouagadougou. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'y reviens. Ici tout est harmonique, l'architecture et l'ambiance africaine s'alluent aux plus hauts standards de l'hôtellerie pour faire de ce lieu l'un des loges les plus exceptionnelles de Ouagadougou. J'aime beaucoup le restaurant, que ce soit le poulayasa, le capitaine, tous les plats qui sont faits ici sont toujours faits avec beaucoup d'originalité. donc c'est vraiment un plaisir aussi bien au niveau des plats que des desserts. Par exemple hier j'ai mangé des fraises qui viennent du Burkina. Pour la petite histoire, Yeninga était une princesse éméritaine. C'est elle qui fit à l'origine de la création du royaume de Moussi en donnant naissance à Ouagadougou le premier Moussi. C'est d'ailleurs un patronyme très reprendu par ici. Tout cela pour vous dire qu'ici vous êtes les invités de la princesse et vous êtes traités en France-Caise. Les propriétaires ont mis l'accent sur la création africaine et c'est une très 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 belle réussite. Ouagadougou est aussi la capitale de l'artisanat. Le village artisanal est une vitrine de notre artisanat qui regroupe plus de 500 artisans. Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Il y a des patinaires, il fait les patines. C'est parti ! Il va me sauter un peu, un minimum. C'est parti ! Je suis un artisan récupérateur. J'ai une récupération en moto et en bicyclette. On utilise les bougies de moto. Aussi les réservoirs que vous voyez et les toules. Nous venons par moments choisir des objets d'art et des cadeaux à offrir à des amis. Ça vaut beau de visiter les objets d'art, de connaître la tisaneur du Burkina Faso. Généralement, ce qui nous attire ici le plus fréquemment, c'est quand on a des cadeaux à offrir à des amis. Mais pour aujourd'hui, nous venons chercher un tableau pour offrir à des futurs mariés. C'est parti ! Là, c'est la peau. Pour le moment, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui fait ça. Je suis la seule femme qui fait ça pour le moment. Je suis maroconier de profession. La maroconier consiste à transformer la matière première, qui est le cuir en objet. Vous avez tel que ce que vous voyez dans les vitrines, les sacs d'âmes, les sacs hommes, les chaussures, les ceintures, les porte-monnaies, les possèdes d'âmes et les sacs de voyage. Pour le moment, les commandes à l'extérieur, c'est un peu rare. Nous, on l'apprécie parce que ce n'est pas fait en grande série chez vous. Ce sont vraiment des pièces faites une après deux. De l'artisanat, vraiment de l'artisanat. Et chez nous, les gens apprécient ça. Avez-vous déjà dîner dans une galerie d'art ? C'est cela que nous proposerons aujourd'hui. Manger dans un cadre d'exposition de la culture africaine. Ce cadre est original et convivial. Les différents espaces extérieurs et intérieurs. La décoration tout entière vous transporte dans un beau voyage au quart de l'Afrique, comme on l'imagine. Mais pour couronner le tour, une carte barrière de main aussi saboureuse et origineuse, avec à vos pieds un lit de sable. Découvrez un fait. Ou encore, bye night ! J'ai trouvé l'ambiance très intéressante. Et c'est un cadre très important. J'ai trouvé l'ambiance très intéressante. J'ai trouvé l'ambiance très intéressante. Les DJ sont vraiment de type. Les DJ sont vraiment des types. et bien nous sommes au terme d'un truc terrible j'espère que vous avez pris plaisir à être de nous et à bientôt pour d'autres découvertes restez in avec preuve votre émission qui vous envoie à la découverte du monde ciao ciao beau pays, le Burkina Faso j'espère que vous avez adoré comme moi restez branchés surtout sur Freem pour d'autres destinations Générique